Monsieur le Président, vous allez prendre la parole au 20h sur la guerre en Ukraine. On a appris que vous voulez rassurer les Français tout en dramatisant l'enjeu. C'est exact, Madame Choquet. Vos sources sont bonnes. Vous devriez songer à vous lancer dans le journalisme. Non, surtout pas. Ce que je veux, c'est rassurer nos concitoyens. Mais les alerter sur la situation. Leur dire que tout va bien. Mais que ça pourrait aller mal. Que Vladimir Poutine est capable de se raisonner. Mais que si ce n'est pas le cas, il y a la bombe nucléaire. S'il nous lance une bombe nucléaire, ça nous tuera tous. Mais, s'il le fait le 14 juillet, on économisera des feux d'artifice. Cyril Hanouda, vous avez été auditionné par les députés à l'Assemblée. Ça s'est passé comment ? Je vous le dis, mes petites beautés. Mes chéris, mes amours. Mes chéris d'amour, je vous le dis, je suis en race radou. Vous savez par qui j'ai failli être auditionné ? Louis Boyard ! Vos anciens chroniqueurs ! Enfin, chroniqueurs humoristes, plutôt. Pour vous donner un ordinateur, je vous le dis, c'est comme si dans l'équipe, vous vous faisiez auditionner par Cyprien. Rinceur de ouf, les chéris. Qu'est-ce qu'il en est ressorti, quand même, Cyril ? Il en est ressorti que je déteste tout le temps. Louis Boyard, toujours, c'est magnifique ! Qu'est-ce qu'il n'a pas compris ça ? Merci, merci, on se calme. On se calme, c'est... Qui ? Oui ? Il me fait peur. On se calme, c'est... Parce qu'en plus, pour les gens qui ne nous voient pas sur RTL.fr, il est assis à côté de moi et puis il veut me toucher avec ses bras, ça fait très peur. Alors, en Allemagne, rien d'avoir, une fugitive a été retrouvée après tant, 30 ans, grâce à l'intelligence artificielle. Gérald Darmanin, la France utilise-t-elle cette technologie ? Bien sûr ! D'ailleurs, c'est comme ça qu'on a pu retrouver Rachida Dati et lui proposer un poste de ministre. Vous voyez, ce n'était pas évident. Madame Dati faisait bugger la reconnaissance faciale à chaque fois. L'intelligence artificielle pensait qu'il s'agissait d'un canard en plastique. Et c'est là que l'intelligence humaine entre en jeu. Car on s'est vite rendu compte que c'était le seul jouet pour le bain qui portait un tailleur chavel. Au carnaval du lycée Sainte-Céline de la Ferté-Sous-Jouard, trois élèves se sont déguisés en personnes noires et ont même reçu le prix du meilleur déguisement. Les copains, ça me donne envie de me déguiser en blanc. Pour me faire passer pour leur père et leur dire qu'en fait, ils ont été adoptés. Bonsoir Fabrice, c'est vrai que c'est raciste. Au-delà d'être raciste, je veux dire, pardon, mais un blanc qui se déguise en noir, c'est quand même le déguisement le moins imaginatif du monde. Un humain qui se déguise en humain. Wow ! Quelle créativité, quoi ! Est-ce qu'inversement, tu as déjà vu un noir essayer de se transformer en blanc ? Bon, à part Tanguy David. Évidemment, mais ça ne compte pas. Bon, il faut avoir la référence, tu peux expliquer, tu sais rien. De merde avec ça. Soutien de Eric Zemmour, de couleur noire, à la dernière présidentielle. Merci, je jure. J'explique parce que... Merci. J'avais pas Tanguy David. L'explicateur n'est pas toujours à un niveau. Non, j'avais pas, j'avais pas. Explicateur. C'est pas omniscient. Tout autre chose, un combat de boxe de nain doit être organisé le 11 avril à Toulouse. Ok, du coup, un combat de nain, c'est du nanana ? Non, c'est pas un sujet à rire, Jean-Marie Bigard. C'est pas dans un cadre sportif, c'est dans une boîte de nuit. Pour se moquer d'eux, c'est jugé très très discriminant par les associations. D'accord, c'est discriminant comment sur l'échelle de Fort Boyard ? Les petits boxeurs vont pas avoir le droit de parler, ils vont se taper un surnom à la con, c'est ça ? Après, moi, je vois ce que tu veux dire, Isabelle, mais est-ce que ça serait pas beaucoup plus discriminant si c'était un nain contre un Francis Nganou ? Là, au moins, les deux petits boxeurs, ils partent sur un pied d'égalité. Ils choisent tous les deux l'une 35, t'as vu ? De toute façon, moi, j'aime pas trop les sports de combat. Juste une fois, j'avoue, j'ai assisté à un combat de boxe entre deux manchots. Eh bien, c'était pas très violent, mais le combat de regard était d'une intensité ! C'est tout ! Merci, c'est déjà pas mal. Merci beaucoup, Marc-Antoine Lebray. Le Breaking News, c'est tous les soirs, après le journal de 18h.